et bien bonsoir à toutes et à tous c'est jm et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure sur call of the sea c'est un petit jeu d'énigmes alors je dis petit mais c'est vrai que ça peut être relativement long si j'ai du mal à comprendre les trucs mais voilà je vais essayer de tilter très rapidement de toute façon pour vous ça sera évidemment coupé si je galère pendant trois heures sur une énigme et du coup j'ai vu ce petit jeu j'ai dû voir une minute ouais même pas et je me suis dit oh j'ai envie d'y jouer clairement ça m'a suffit une belle petite ambiance c'était du coup j'ai vu la personne a été sur 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 la plage et c'était très joli c'est fait avec l'unreal engine 4 bon évidemment quel jeu ne se fait pas aujourd'hui avec ça mais du coup là on va se lancer là dedans le petit résumé enfin résumé synopsis qu'il ya sur steam pour se mettre un petit peu en conditions du coup nous sommes en 1934 au fin fond du pacifique sud ayant traversé l'océan sur les traces de l'expédition disparue de son mari nora donc ça doit être cette cette dame là se retrouve sur une île luxuriante inconnue un lieu sans nom où subsiste les vestiges d'une civilisation disparue quels sont ses secrets et qu'est ce que nora risque de découvrir dans sa quête de vérité voilà il ya d'autres choses en dessous mais m'en fout plus pas lu et du coup là petit jeu d'énigmes ça va être sympa moi j'aime trop les jeux d'énigmes je trouve c'est enfin c'est trop posé ça peut être frustrant aussi quand on trouve pas mais je trouve c'est voilà c'est cool et tout ça change un petit peu de des jeux on va dire plus classique là où ça se bastonne où il y a une aventure et tout et tout petite énigme c'est sympa et on va voir un petit peu ce que ça donne je suis très j'ai très hâte de commencer et puis on va se lancer sans plus attendre dans une nouvelle partie en tout cas j'espère que ce sera plus facile enfin c'est vrai que c'était dur mais genre quand j'étais jeune ouais je pense j'avais moins de dix ans c'est sûr même je jouais je me rappelle chez mon oncle à la maison aussi mais chez mon oncle à à mist et mist enfin c'est c'est une dinguerie en plus enfin moi j'étais trop content parce que c'est kiffant je trouve de chercher de résoudre des énigmes par soi même mais surtout c'était le jeu ou qui forçait à savez à prendre un petit papier un crayon et du coup on se sentait un petit peu détective aussi en mode ok là je note auquel il ya un symbole et tout des fois ça servait pas vraiment mais on notait un petit peu tout on devenait un peu parano et c'était vraiment trop stylé et du coup ben on va voir ce que ce que nous donne ce petit call of the sea et on va se lancer sans plus attendre langue du texte français sous titre oui commencer une nouvelle partie ça me paraît très bien on est parti voilà la fameuse île j'avais juste la personne littéralement elle était arrivée sur la plage et c'est tout ce que j'avais vu j'ai fait oh je vais jouer à jeu oh wow héritage de famille ah ouais d'accord bon ben on est sous l'eau oh c'est stylé c'est stylé c'est stylé on est très lent ok on va avancer dans cette grotte là ah c'est stylé j'aime trop c'est vrai que ça a vraiment du charme les jeux comme ça je trouve pas forcément qui se veut réaliste en termes graphiques mais c'est juste les c'est propre et il ya des couleurs et tout c'est stylé c'est stylé ok oula oui d'accord petit escalier c'est un je suis en train de monter les marches mais c'est quoi c'est une inondation c'est ça c'est dans le site de la france ok et le meuble ok c'était un rêve enfin franchement je pense oula petite varicelle et en cette recherche vous semble que vous avez perdu vous-même je ne pense que je n'aurais jamais pardonnez-moi madame mais l'île est en train on va réduire le bateau en juste un moment oh merci beaucoup captain hodgson je vais juste sortir ok grâce c'est stylé ok on a une petite varicelle du coup on n'a pas de jambes aussi très bien on va écouter on va voir un petit peu nous sommes en 1934 merveille du mer du sud marvels des seins j'adore tellement les les non français qui parlent français c'est tellement stylé petit journal ah les incroyables aventures de Nora Everhart notre enseigne appuyez sur ta pour voir le journal chose à ne pas oublier lors de mon périple extraordinaire Nora souviens toi de ce numéro 506 ok ok on a le journal on a les notes et tout impeccable alors lisons le journal pourquoi c'est pas au début 6 juillet 1934 un mois s'est écoulé depuis que j'ai reçu la dernière lettre de Harry postée à San Francisco elle mentionnait que la réponse au mal qui me ronge se trouvait peut-être dans l'océan pacifique pourvu que son silence soit seulement dû à la lenteur du service postal 14 juillet la nuit dernière j'ai eu un autre de ces rêves extrêmement réalistes que je fais souvent sauf que cette fois quelque chose était différent j'ai également aperçu une île étrange au loin au coeur de celle-ci un énorme monolithe en pierre se dressait devant une montagne environnée de brune quand je me suis réveillé j'étais en sueur 16 septembre je ne cesse d'être réveillé en pleine nuit par des rêves étranges je suis sans nouvelles de Harry depuis trois longs mois maudite maladie mon mari a disparu et je peux à peine marcher pendant deux minutes sans être épuisé 10 octobre phrase énigmatique écrite sur une photo de mon mari relique en pierre ancienne ressemblant à un couteau clé en laiton sur laquelle sont gravés les initiales CW tout cela se trouvait dans un colis que j'ai reçu hier il avait été envoyé de Tahiti et aucun expéditeur n'était indiqué dessus c'est là qu'il se trouve à 74 000 marins à l'est d'Otahité après avoir feuilleté quelques livres d'histoire et de géographie j'ai découvert qu'Otahité était en fait l'ancien nom de Tahiti ah ouais autrement dit l'endroit d'où vient le colis qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire de toute façon ma décision est prise même si j'ai encore la tête qui tourne je me dois d'essayer ça ne sera pas facile mais je suis déterminé à retrouver mon mari même s'il me faut pour cela aller au bout du monde 14 octobre partant sur les traces de Harry j'ai pris le train pour San Francisco au Madison Building j'ai découvert que le 25 mai Harry avait acheté six billets pour Tahiti à bord du SS Camel encore Tahiti c'est beaucoup quand même 6 billets en guise d'aparté j'ignore si c'est en raison de l'air frais ou de la brise marine mais je me sens bien mieux ah bah il y a été du coup ? 19 octobre 1934 je vais prendre un paquebot jusqu'à Tahiti si Harry n'est pas là-bas il me faudra trouver un bateau qui acceptera de me conduire à 74 000 marins à l'est de l'île ça ne sera pas simple et toutes nos économies risquent d'y passer 23 octobre la mer me manquait terriblement depuis que nous sommes allés nous installer à Denver ah oui c'est vrai que quel bonheur de m'asseoir sur le pont pour contempler les reflets de la lune à la surface de l'eau c'est si réconfortant 1er novembre me voilà enfin à Tahiti dénicher des informations sur l'expédition de Harry se révèle extrêmement compliqué j'ai parcouru les rues de Papit en long et en large en posant des questions à son sujet mais personne ne semble rien savoir quant à cet endroit qui se trouverait à 74 000 marins à l'est de Tahiti des gens d'ici ont mentionné une île située dans les environs mais ils refusent d'en parler à voir leur réaction on dirait presque qu'ils la croient maudite hmmm j'ai fait la connaissance d'un marin anglais le capitaine Oxon il m'a parlé d'une baleinière le Lady Shannon qui aurait apparemment conduit une expédition américaine jusqu'à une île quelque part à l'est de Tahiti mais d'après Oxon cela fait plusieurs mois que ce qu'on est sans nouvelles du Lady Shannon ou de son équipage comme tout marin qui se respecte le capitaine est extrêmement superstitieux vous me prenez pour un fou ou quoi ? hors la question que je risque la vie de mon équipage en allant sur cette île maudite 4 novembre après avoir supplié le capitaine Oxon pendant trois jours entiers j'ai finalement réussi à le convaincre de me rapprocher de l'île en revanche il a refusé mon argent gardez vos sous madame Everhart si vous emmenez là-bas peut me permettre d'être enfin débarrassé de vous c'est tout ce que je demande haha sous ses dehors de vieux marin bougon je le soupçonne d'avoir un grand coeur ok ok donc on a le petit journal et là on a les notes possiblement là où je pense vont être les indices donc ça c'est cool ça annonce que j'ai pas besoin de prendre un crayon et un papier donc ça c'est cool ok on a nos gants très bien ah petite musique j'adore cette chanson ok très bien j'ai reçu un paquet mystérieux à ma maison j'ai acheté tous ses contenus dans ma chaussure ok non Everhart papi de Tahiti un collier livré très bien ok ah bah c'est le c'est le 506 du coup c'était ce qu'il y avait sur la maison non ah ok première énigme réussie Harry Everhart mon mari mon mari mon ami mon ami mon ami un clé de brasse avec une lettre CW engraved et quelques enigmatiques instructions ouais ok CW ok CW pourquoi pas ah la fameuse couteau d'agg là possiblement une clé aussi pour voir quelque chose ok j'ai vu cette île et dans un de mes rêves je l'ai fait dès que je me réveille et notre objectif du coup très bien euh ok bon écoutez on va mettre les gants pour cacher bon après on va quand même sur les bras donc euh faudrait mettre des manches aussi ok très bien qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai pris tous ces dressants sur cette voyage le bateau est prêt ok ok on arrive on arrive mais j'avoue qu'il y a un petit peu un petit peu d'affaire quand même hmm je pense aussi ouais je pense aussi je pense aussi ah oui carrément ok donc sa maladie ça l'affaiblit quoi et du coup lui a été sur l'île pour trouver un remède mais n'est jamais revenu très bien je n'ai jamais rêvé de voyager je n'étais pas le même sans toi Harry Harry il y a Papy le 1er novembre en provenance de San Francisco ok bah je pense qu'on a tout on peut on va pouvoir sortir ok Nora d'ici à partir tu es en train ah ouais c'est cool si il y a tout dans le petit journal la petite transition pour pas modéliser le bateau bien joué ça bonjour ok ok Et il me fait peur, c'est un jeu d'énigme hein, pas d'horreur. Chapitre 1, 74 mille marins, à l'est d'Otahété. Et l'océan est bien fait hein. Aïe 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 aïe. C'est jamais mon signe hein. Ouais il y a un arc-en-ciel. Ca y ressemble. Ce n'est pas une coïncidence. Call of the sea, l'appel de la mer. Petite transi. Ok. En tout cas oui c'est très beau. C'est littéralement ça que j'avais eu, j'avais juste vu la personne arriver sur la plage. Je me suis dit, il y a un jeu d'énigmes. Ok, je veux le faire. C'est un jeu d'énigmes. C'est un jeu d'énigmes. C'est plus de la réflexion. C'était The Witness. Qui est trop bien d'ailleurs où vous savez vous vous faites des traits et tout. Sur des zones et il y a même aussi dans le monde pouvoir faire des traits dans le monde pour débloquer des trucs. C'est très très stylé. J'ai un peu déçu parce que j'avais... J'ai jamais réussi à faire la fin secrète. C'est... C'est assez compliqué. C'est stylé mais c'est très compliqué. Ok Harry. Voyons voir si je peux trouver quelque trace de vous autour de là. Le temps que vous avez pour réussir c'est le temps de la musique. Du coup c'est très très stylé mais c'est très très stressant et tout le coup. Attends ! Donc quelqu'un était sur cette île récemment. Quelqu'un ! Qu'est-ce qu'on a beau ici ? C'est un Vivo. Un flûte que les Polynesiens jouent avec leur nez. Je ne vais pas jouer. C'est un Vivo. Un flûte que les Polynesiens jouent avec leur nez. Je ne vais pas jouer ça. Ouais c'est pas très Covid-friendly ça. Un miniature de Va'a. Un flûte de Polynesiens. C'est magnifique aussi. J'avoue. Ok. Impeccable. Oh ! Une note écrit en français. Je comprends seulement deux mots. Ile et mort. Ile et mort. Ils ont provené cette île pour n'y trouver que la mort. Allez pas plus loin. Ok. Il doit être une alerte. Sur les dangers de l'île. Hmm. Elle est stylée par contre. Elle est stylée par contre. Très bien. Oula ! Déjà plusieurs chemins. Aïe 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 aïe. Déjà en train de me perdre. Bah écoutez on va aller par là. Ok. 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 On est en train de se soigner quoi. Ok. Ok ouais note les indices. Ah c'est cool. C'est vraiment cool. Donc du coup tout ce qui va être là sert pour répondre. Enfin pour résoudre les trucs. Et au fur et à mesure. Ok. A rempli le truc. Je suis arrivé sur l'île mystérieuse situé à 74 000 marins à l'est de Tahiti. Les pêcheurs viendront me chercher en trois jours. J'espère que cela me suffira pour te retrouver Harry. Pourquoi il y a un truc rouge alors que j'ai déjà lu le début. Ah elle a collé les images. Ah ok stylé. Ah ouais c'est cool du coup qu'on ait tout d'affiché. Clé en laiton sur lequel sont gravées les initiales. Ok. Ok. Impeccable. Euh oui. C'est vrai je regarde à ma voix. En plus j'arrive de go de foire donc je peux vous dire que je regardais absolument partout. En hauteur en bas pour trouver les corbeaux là. Donc je suis potentiellement dans l'état d'esprit qu'il faut pour un jeu d'énigmes. Donc c'est plutôt cool. Là on a un truc là. Ok je vais me rapprocher. Là ça a l'air fermé. On va suivre à gauche pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça du coup. La montagne. Il y a des gens. Oh est-ce qu'il y a un délire euh. A regarder des trucs dedans. Non. Je suis sûr qu'il va y avoir des dingueries quoi. Regardez moi ça. C'est tellement stylé. C'est vraiment trop stylé quoi. C'est encore un jeu à fond d'écran ça. Ok on en a un autre ici. Ah il n'y a pas d'histoire ça celui-là ? Ah si. Ok donc on aurait des gens. Une bestiole sous l'eau. Ouais. Je sais pas. Et deux petits. Ouais ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Oh. Un bain de bain. Un bain de bain. D'accord. Très bien. On va continuer. Ça c'est quoi ça ? Oh on dirait les... C'est de la... C'est censé... Non c'est pas de la corde. On dirait les... Qu'on appelle ça ? Bah les trucs d'amarrage là. Les bits d'amarrage. Pour les bateaux. En plus c'est un peu pavé. C'est peut-être là. Ouais ça... Ça parait loin quand même du truc mais... Surtout un gros bateau je sais pas s'il viendrait jusqu'ici mais... Ça me fait penser à ça en tout cas. C'est peut-être tranquille mais clairement quelqu'un veut garder les outsiders. Qu'est-ce qu'une belle offrande. Et ils repartent. Avec eux. Est-ce que c'est des flèches ou est-ce que c'est des lances ? Ça a l'air d'être des lances parce que là ils le prennent en plein coeur. Donc il y a une guerre. Il y a toujours cette bestiole là. De ce que j'ai lu, les Polynesiens ne doivent pas de portes. Donc pourquoi construire un grand ? Qu'est-ce ? Quelqu'un a créé mon nom dans le back de cet Unu. Ah oui carrément. Ah bah lui il se fait sacrifier lui. Lui il se fait sacrifier. Très bien. Et ça le bateau. Ok. Ah bon on m'attend du coup. Ok. Cette boxe. CW. Ce sont les initiales sur le brasse. Ah. Hop. Elle l'ouvre. Donc qui m'a envoyé cette clé était là. Ok. Ah et quand on a utilisé les trucs ça les coche. Oh. Ah c'est bien ça. C'est étrange. Les polynésiens n'ont pas de portes et encore moins de mécanismes empêchant de les ouvrir. Mais il va bien me falloir franchir celle-ci si je veux pouvoir continuer. Bapnit Nora. Cette île n'a vraiment rien d'ordinaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ah. J'étais pas fou. J'étais pas fou. Il y avait un truc. La clé qui se trouvait dans le mystérieux collier que j'ai reçu était nécessaire à coeur de lire. Eh oui. Non mais attendez. On me l'a fait pas à moi. Bon c'était un peu obvious. C'est le début. On va dire que c'est le début. Moi ça me va. C'est comme ça tout le long. Ça me va. Je vais pas me ridiculiser. Hop. Ok. Ok. Un champignon. Un champignon qui se mange pas. Très bien. Et on a la petite porte. Ah ça sert pour la porte. Ouais ça sert pour la porte. Ok. Ok. Très bien. Ok. Impeccable. Ok. Bah. Il est déjà levé celui-là. Pourquoi c'est pas ouvert ? D'accord. Apparemment il était levé mais en fait non. Ok stylé. Mais il y avait un truc de l'autre côté là-bas. Attendez je vais aller voir quand même. Parce que ça va l'air fermé mais bon là c'était fermé on a réussi à ouvrir donc peut-être qu'il y a aussi un petit levier. Je l'ai vu celui-là ? Oui je l'ai vu celui-là. Ok. J'ai pas envie de rater des trucs. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ah là c'est... Il y a un peu d'autre côté. D'accord. Très bien. Ok bon bon on avait rien loupé. On va pouvoir continuer tranquillement. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est juste en mode euh... Des symboles genre euh... Je sais pas euh... Qui correspondent à des tribus ou c'est... Ou est-ce que ça veut dire euh... Reculer danger de mort parce que bon... C'est bien beau de partir ici mais... Ça serait cool de comprendre les coutumes quoi. Ah on a un petit camp là. Bougies, de l'alcool. Petites conserves. Pas grand chose. Ah. C'est ça... Harry ? Harry ! Tu étais ici ! Tu étais ici et je l'ai trouvé ! Où est-ce que tu es maintenant ? Où est tout le monde ? Où est-ce que tu et toute ton crew allait ? Ah mais c'est pour ça du coup qu'il avait pris euh... 6 billets. Je suis-je bête. Madame Shannon ? C'est le nom qui semble familiar. Je devrais vérifier mon journal. 6 passagers, instruments fragiles, plusieurs boîtes d'équipements, armes et explosifs, provisions pour 3 semaines. Ok. 3 semaines où ils sont restés ? Euh... Très bien. Ah. Il doit me manquer un truc là. Il y a un gros trou là. Harry est bienvenu sur cette île et j'espère qu'il y a encore. J'ai trouvé une photo des membres de l'expédition. Il me semble en avoir reconnu quelques-uns grâce aux lettres envoyés par Harry. Mais où sont-ils bien pu passer ? Aurait-il dressé le camp quelque part ? Ah ça c'est juste un avant-poste ça ? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Euh... Ok. Ça me ressemble à ces machines de slot que j'ai vu à l'Atlantic-CDP. Ok ok. Donc là on a... Petite énigme ici. Pour l'instant euh... Je sais pas trop à quoi ça correspond donc euh... Ça ne sert à rien. Ah... Ça fait des années depuis que j'ai pris une longue voie. Cette fraîche m'a fait merveilleux. Euh... Ouais on va descendre. Je peux sentir que l'air est... plus denser ici dans cette mangrove. Ok. Ah... On a un totem. Est-ce que je peux aller euh... Ok je peux aller euh... Tranquille. Ici on a un petit totem. Ok on a le soleil. La mer. Ah mais c'est ce qu'il y avait sur le... Sur le truc à tourner là. Ok donc il me les faut tous. Et après on essaiera de piger le... Le fonctionnement. Euh... Très bien. Dans le monde, je n'aurais pas peur de traverser l'autre côté. Ha. Mais... Je dois le faire avec toi mon ami. Ok. Pour l'instant je vais... Je longe toute la droite. Pour éviter de se perdre. Oh mon dieu. C'est tellement magnifique. Oh... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là-bas ? Ok. Euh... Lorikeets. Coles Lorikeets. Ok. Ah il y a plein de trucs là. Est-ce que ça fait des... Des trucs au sol aussi ou quoi ? Là on a quoi là ? Petite mare. Ok. Ça n'a pas l'air de faire des trucs au sol. Il y a plein de symboles. Non. Il y a des piaf là. Oh ! Ils sont... Ils mangent bien à la cantine hein ! La vache. Oh ! Les collègues Polynesiens font leurs ornements avec les fleurs de laurikeets. Qu'un beau souvenir ! Ok. Il y a des fleurs de laurikeets sur l'ombre. Ok. Les oiseaux du coup. Très bien. Euh... Bah je peux ouvrir là du coup. Ah oui c'est... C'est littéralement God of War quand même. On ouvre des petits shortcuts. Ok. Euh... Très bien. Bon je vais partir par là de toute façon. Ça sera plus court. Très bien. Ok. 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 Possiblement il m'en manque euh... Un, deux. Je pense qu'il y a la place là. Là ça va être un peu... Un peu court mais je pense qu'il y en a encore un ou deux à trouver. Ok. Petite cabane de pêche là. Un peu de pêche. Un peu de pêche. Un peu de pêche. C'est une technique de pêche polynesique. Il y a un autre symbole dans l'intérieur. Ok. Les poissons. Ok ouais possiblement il nous en manque un. Ok. Ouais c'est tellement stylé. On monte là. Est-ce que ça rejoint... Ouais ça rejoint le truc. Ok. Ah il y a des trucs à regarder. Il n'y a pas d'un indice par contre. Ah ! Ah si il y en a été un. Ok. Ah bah une montagne du coup. Ok. Ok. Là je pense que j'ai tout. J'ai pas compté combien il y avait de... De... Comment dire ? De trucs qui tournent. On va voir. Si il y en a 5 c'est bon. Faut juste comprendre comment ça marche. Il y en a 5. Ok. Alors est-ce qu'elle les aurait mis dans l'ordre ? Parce qu'elle les a dessiné du... Ah si elle les a mis dans l'ordre ça serait... On va tenter montagne, soleil. Soleil, poisson, mer, oiseau. C'est ça ouais. C'est pas ça. Ok. Alors avec ça on va trouver une logique. Euh... Les poissons vont dans l'eau... Ah ! Peut-être par euh... Par hauteur. Par hauteur. Genre soleil tout en haut. Euh... Les oiseaux. Parce que les oiseaux ça peut aller au-dessus des montagnes. La montagne. La mer. Et dans la mer... Les poissons. Let's go ! Ha 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 ! Ok. Moi je prends les trucs comme ça hein. Je comprends direct. Ok. Impeccable ? C'est assez large. Et on s'enfonce de plus en plus. Eh bah c'est quoi ? On dirait euh... On dirait une plourde quoi. Oh ! Ok. Des petites statues. Bon pour l'instant ça va je... Je... Je percute. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Chapitre 2. L'expédition Everhart. Ok. On a déjà fini un chapitre. Très bien. Alors. Oh ! Bah je crois qu'on a trouvé le campement. Ouah c'est stylé. Ah j'aime trop les montagnes comme ça là. Je pense que c'est un nom spécifique mais formé de plein de petites euh... Je trouve ça trop trop stylé. Ok. Là on a une petite euh... Une petite statue. Ah y'a un truc là. Ok un petit euh... Petit euh... Petit ascenseur. Et ça ça va être pour l'activer. Pas bien. Petit Tiki là. Ok. C'est cool qu'ils mettent un... Un petit point dans les... Pour montrer les zones euh... Euh comment dire. Importante. Ok. Donc ça ça fait partie des indices. Très bien. Euh... Journal du coup. Euh... J'ai compris quel symbole était nécessaire pour actionner le pont, le soleil, les oiseaux, la montagne, la mer et les poissons. Et maintenant il est temps de traverser l'île et de m'aventurer dans le coeur de l'île. Ok. Le sentier traversant la jungle menait à un feu de camp abandonné dans les ruines d'un vieux village. Ce pourrait-il que l'expédition de Harry fait halte à cet endroit. Possiblement. L'expédition Everhart. Ils ont montré un camp ici. C'est confirmé du coup. C'est... C'est confirmé instantanément. Ok très bien. Wow. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Ok. Ah on a un deuxième ici. Est-ce que ces tikis sont des gardiens ? Ok. Du coup il y en aurait quatre. Ou peut-être huit. Si on remplit les deux pages. Oh. C'est quelque chose qui est missing dans cet emblème. Ok. Il y a un truc là. C'est quelque sorte de peau d'armes polynesien. Est-ce que c'est un octopus ? Ça a l'air oui. Ok. Ok il y a d'autres trucs. Oula ça y est on commence à avoir plein d'indices. Aïe 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 aïe. Oh wow. Petite carapace. Fascinant. Ces anciennes structures en pierre de forme géométrique ne sont pas d'origine polynésienne. A quoi pouvait-elle bien servir ? Ok donc faut mettre un truc dedans pour monter. Oh on dirait par contre ça fait trop penser à... A la grotte de l'Animus. Dans Assassin's Creed. What the fuck. Ok. Oula. Il nous prévient à propos de ces ruines en nous disant qu'un genre de rituel interdit y a eu lieu. Euh... Ok. Ok ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah. J'enregistre. Petit Magneto. Ok. Ok. On a dit que tu étais déjà sur cette île déjà. Oui. Quelques années avant. J'ai fait une erreur de l'arrivée. J'ai fait de ma route de fishing pour aller à ce qui semblait un endroit meilleur. Mais plus de une heure. Un moment là, j'ai eu vingé. Moi, je me suis derrière. J'ai eu enfliqué. Et je m'envoie de ceci honorable des erreurs. C'est un courageux de la fortune de ces sugame. J Пресé, qu'a donné ce poids là-ci ? C'est un sentiment. Il n'est pas, mais de si. Je ne sais pas. J'ai eu pensé pas une mauvaise. Mais c'était vrai pour ça que je n'ai jamais vu. Ah C'est un islander Je dois savoir ce qui s'est passé Pour découvrir la vérité Je ne sais pas si vous m'entendez Absolument Ok Est-ce que ce serait le Le mec sur la photo là Hum Je sais pas On voit pas de cicatrices Euh Très bien Très très bien Petit hamac Petit hamac Pas le tour Qu'est-ce qu'on a de beau ici Ok Le guide ne me paraissait pour que vous m'intitriez Pourquoi on a-t-il aussi peur ? Hein ? Oh oui d'accord y'a des trucs ok Ok Un puits Je pense que c'est lui hein Si il a peur c'est qu'il sait déjà ce qui se passe Il avait donné une de ses amulettes à chacun d'entre nous Seul Harry a gardé la sienne Ok 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 Très bien Euh Je l'ai pris celui-là oui je l'ai pris Y'a une autre cabane ici Avec un autre tiki Ils sont composés de 4 pièces Ouais d'accord Très bien Ici on a quoi ? Ah y'a un petit morceau là C'est cassé Mais Je pourrais prendre ce que je peux voir dans mon journal Ok on a un morceau de... Un morceau de truc Ok Très bien Je n'ai jamais beaucoup regardé pour les games de chance De toute façon on va trouver tous les indices et après on... On agira avec hein Cet mec C'est très chaud Et on a pas dit Enfin... Deux semaines qu'on est arrivés sur cette foutue île et on reste là à rien faire Ce crétin compte ouvert cette fichue trappe un de ses jours, oui ou non ? Parce que j'ai pas l'intention d'attendre encore le bon vouloir de monsieur, je sais tout Comme avec le mont de charge Il ferait bien de me laisser les régler ça C'est pas pour rien qu'on a remporté de la dynamite Ok Ok Oh waouh, détonateur de réglementation de sécurité, trappe ancienne, exposé difficile, ok, mais il n'était pas trop aimé à rien, oula. Je ne suis pas sûr de ce qu'on espère sur cette île, mais j'espère que je ne regrette pas de ne pas avoir un pistolet. Oui, j'espère aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Miroir ? Ok. Qui se risquit tellement sur leur apparence de la peigne ? Petite lame de rasoir. Peigne, très bien. Ça je pense pas que ça soit important, tout ça on l'a pas noté donc. Son nom réel était... Costas ? Costas, Costas Apostoulou. Adresse du porteur aux Etats-Unis d'Amérique, Manchester Avenue, Los Angeles, California. En cas d'accident, prévenir, Athanasios Apostoulou. D'accord, pourquoi pas Euthanasie aussi. Très bien. Là c'est Marilyn ou... Ha, 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 ha. Il me semble que ce mec était un vrai cœur. Ah oui, puis c'est jamais la... C'est jamais la même femme en fait. C'est assez un regardeur. Un modèle de fashion peut-être. A Roy, le meilleur cascadeur d'Hollywood. Quoique... Non, là son nez est beaucoup plus vrai. C'est trois femmes différentes. Il avait pas le temps. Bien plié mais bon, c'est pas très optimal quand même. Il va mieux faire la verticale. Mais ils ont pris toutes les armes avec eux. Dites Winchester. Ah oui. Moi j'ai pas d'armes hein. J'espère qu'il n'y a pas d'un gris. Il y avait un... Oui c'était là où il y avait le truc. Ok. Il y a un chemin là, un chemin là. On va aller par là. On va continuer les... Les petites maisonnettes. Merde. Oh c'est Roy. Ah bah... C'est en juillet. Merde c'est Roy. Ok. Un message d'un ami. Roy, on dirait qu'il faudra finir notre partie au paradis. Repose en paix mon vieux. Franck. Ah la vache. Très bien. Petite dynamite. En tout cas il n'y en a plus hein. Explosives. Ça semble dangereux. Très bien. Ah il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc ici là. Ah. Ah bah là il n'y a rien du tout là. Il n'y a pas d'indice là. Très bien. Là c'est vide. Un petit banc. Ah. Il semble... Confused. Comme si il avait un temps difficile à écrire ça. Si quelqu'un me cherche. Je suis dans la tente médicale que nous avons dressé sur le surplomb. Suite à... Qui s'est produite. Je dois essayer d'en apprendre le plus possible sur le puits de... Docteur 18. Sur le surplomb. Il ne faut plus d'ailleurs un truc en hauteur. Très bien. Euh... Je n'ai pas pris celui-là par contre. Un petit peu délicat de craftsmanship. Ok. Ok. Donc je pense que j'ai tous les tikis. Très bien. Ça c'est bon. Hum. Ok. Ah ouais c'est trop trop scellé. Pas de fou. Hein ! Qu'est ce qu'on a ici là ? Pourquoi est-ce qu'un hammock est-il aussi loin du reste du camp ? Regarde ce petit gars-là. Oui. Ok. Ok. j'avoue il y en a un qui faisait bande à part en fait très bien très bien ça je l'ai vu ouais ça je l'ai vu c'est là où il y avait le magnéto écoutez on va aller par ici ah sûrement pour rejoindre le fameux surplomb ouais ok c'est là c'est là c'est là quand même on a un pont là je peux descendre je vois pas l'intérêt c'est fermé de toute façon ok c'est ici que va jouer les que va jouer les tiki très bien ça qui ressemble à c'est cliché mais à harry potter surtout qu'on avait il y avait roy granger là-bas à deux doigts de trouver un weasley quoi ok donc ça c'est là ça là ok ça ici non ça ça va être en bas ça si là il ya la pâte donc comme ça genre non là ça mange non c'est pas bon ça ça là ça c'est la tortue ok moi je pense que ça sera automatiquement j'ai pas besoin non plus de coller à la perfection très bien ok ça c'est pas mal c'est pas mal ok 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 ça du coup ou euh là ouais 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 le reste de la pieuvre ici ça plus bas pour finir la pieuvre ça là ok c'est une sorte de de truc volant pas trop ce que c'est mais ce gros morceau ici hop et le petit morceau ok ok donc tortue poisson oiseau épiore ok et elle a rajouté des trucs dans son journal harry a dû intervenir au cours d'une dispute entre cet indigène et un autre membre de son équipe le polynésien semble avoir peur des rituels qui se sont déroulés dans ses ruines roy granger un membre de l'expédition de larry à perry harry devait avoir un plan s'il comptait faire sauter une trappe ancienne à l'aide de dynamite ok ah bah là on a la tortue ok donc c'est les trucs qui se mettent sur les sur les toits quoi ok donc on y avait on avait la stèle de la pieuvre tortue la celle comme ça et du coup la dernière c'est le poisson celle qui qui n'y avait rien du tout au bout je pense très bien très très bien et là du coup c'est les tiki je vais checker avant s'il n'y a pas d'autres d'autres indices j'ai un zéré comme ça on avait capté le plan on est là là c'est fermé mais ça rejoint ici et là on pourra monter ok ok bon ça ok très bien monsieur everhart je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé roi savait tout aussi bien que vous et moi que le limon noir était hautement volatil je n'aurais jamais dû le croire sur parole quand il m'a dit avoir votre permission ça ne se produira plus flanc oui d'accord ils ont dû à péter à la gueule en fait je pense qu'on a fait une expédition harry et tout juste pour le petit old me dit aux autres de ranger les affaires le plus vite possible il faut retourner sur la plage de sable noir sans perdre un instant il est arrivé quelque chose au bateau n'importe que l'indispensable ok va bien ok oh ça doit être le leur du coup ok un petit petit télescope l'unette d'alignement de tilingast une fois l'alignement réalisé cette invention concentre le spectre de résonance et le traduit par une impression optique elle stimule la glande pinéale du sujet ce qui lui permet de contempler les autres plans de réalité par-delà le spectre de ce que nous considérons comme notre dimension ah oui carrément tout droit réservé crowford tilingast très bien ok ok petite lettre oh je sais que tu ne vas jamais lire cette lettre mais je suis accueillée par-delà de ce que je suis accueillée par-delà de vous et ça me permet de me de ce endroit bizarre cette île est remplie de secret de toutes les secrets mais je ne parle pas seulement des mechanisms et des contraptions je te disais que quelque chose sur la île C'est un coup de déjeuner, mais je n'ai pas une explication pour les actions de Roy. Le mec était arrogant, impulsif et un peu choc, mais il n'était pas une foule. Nous n'avons pas d'un coup d'un coup, mais il n'a pas besoin de ce qui s'est passé à lui. Personne n'a pas besoin de ça. Nous avons peut-être fait un déjeuner dans trouver la cure pour votre maladie, mais à quel prix ? Je vous remercie beaucoup Nora, Harry. Il ne peut pas le dire explicitement, mais Harry se trompe pour la mort de Roy. Je le connais très bien. Et je vous remercie aussi Harry. Le Harry d'un cœur que je sais n'aurait jamais abandonné. C'est quelque chose qui a changé, qui l'a gardé de la résoudre. C'était mon fouserant, je suis tout prêt, je le sais, mais je ne permets pas à trouver la bonne combinaison. Ok. Du limon noir. Black ooze. Dans un telescope ? D'accord. Mais ce limon, euh... C'est peut-être ce qui rend les gens fous, quoi. Euh... Ok, oui, bah oui, si j'appuie sur le bouton, ça marcherait mieux. C'est ça qui permet de voir des trucs de fou, là ? Euh... C'est que je peux cliquer, là. Là. Ok. Oula, oula, oula. Ok. Ok. Ah ok, ça, ça décale le point rouge. Ça, la verticale. Ça, c'est quoi ? Ok. Ah ok, donc c'est ce qui correspond à... À ça, là. Ok. Ok. Ok, donc il y a ça. Il faut trouver un truc à mettre là-dessus. Il y a le Tiki. Euh... Je pense que j'ai tout checké, là, donc euh... Je pense que j'ai tout checké. Journal. En regardant l'aide du télescope, j'ai aperçu un navire échoué sur une plage de sable noir de l'autre côté de l'île. Il s'agit probablement du Lady Shannon. Le navire qui a conduit l'expédition jusqu'ici. Ok. Ouais, j'ai tout lu, là. J'ai rien oublié. J'ai vu cette note, là ? Oui. Il y en a un truc... Ouais, il faut qu'on trouve un morceau pour ouvrir le... Ouvrir le... Le... Enfin, pour mettre dans la stèle, là-bas. Pour que ça fasse monter l'ascenseur. Oh ! Pas vu ça ? Si, j'ai vu. Ok. Ok, très bien. Il faut ça. Oh ! La vache ! Quelle messesse t'as fait, Harry ? Monsieur Everhart. Nous regrettons vivement que vous ayez refusé notre offre de financement pour votre expédition. Nous avons toujours entretenu d'excellentes relations avec votre famille. Et cette entreprise nous semblait une opportunité profitable pour vous comme pour nous. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons bonne chance pour votre projet. Vous en aurez besoin cordellement. Caleb Bowen. Société de la Sagesse Stellaire. Ok, donc il y a des trucs au sol aussi ? Aïe aïe aïe. Là, on a ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas cliqué dessus. Diverses clatures marines. Un lien avec chaque tiki ? L'ordre des symboles est important. Des symboles de famille, peut-être. Ok, donc c'est Lyo Tiki. Ah, il y a du vert là. Ah, mais il y en a là aussi. Merde. Parce que du coup, il faut en former un spécifique. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a du vert là. On va mettre tout le vert ensemble. Mais là, il y a du vert aussi. Et là, il n'y en a pas du tout. Et du coup, c'est Lyo Tiki. Euh... Ok. J'essaie de voir. Bah après, il y avait un Tiki euh... Ah non. Attendez. Ok. Il y en a un que j'ai trouvé. Il n'y avait pas de... Ah si, ils étaient toujours devant une maison. Il y avait une salle. Ah bah oui. Ah bah oui, bah oui, bah oui. C'est des bras de pieuvres. Ok. Là, on a quoi ? On a celui-là et... Donc là, c'est possiblement le... Le... Ça, c'est soit la tortue. Soit le... Le poisson. On ne sait pas. Euh... Très bien. Du coup, est-ce que ça ressemble plus à une tortue ou à un poisson ? Euh... Ah, aucun des deux. Après, l'ordre est important. Ouais, mais l'ordre est important. Donc, tortue en premier. Ok. Donc, ça serait... Donc, c'est tortue. Donc, c'est soit ici, soit au bout. Là, on a la pieuvre. Et là, on a le... Le truc volant. Avec celui-là qui tire la langue. Ok. Possiblement, euh... Ça fait des ailes. Ça. Ça aussi. Mais là, ça fait vraiment... Vous savez, les ailes avec la petite queue du... Du... Du truc. Là, c'est pieuvre. Ah, du coup, faut que je prenne un morceau de... De chaque. Genre la pieuvre en dernier. Donc, le bas du tiki, c'est ça. L'oiseau en avant. Donc, je mettrais celui-là. Le poisson, euh... Ça, on dirait un oiseau. Ça aussi, on dirait un oiseau. En fait, on dirait des oiseaux partout. Celui-là me fait plus penser à des poissons. S'il faut en choisir un des quatre. Par élimination parce que... Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait des vagues. Donc, le niveau de la mer et... Voilà. Et du coup, tortue, ça serait l'un de tout ça. Ok. Euh... Mais poisson en deux. Mais du coup, on s'en fout du... Parce que là-bas, ça serait soit sortue, soit poisson. Qu'est-ce qui fait plus ressembler à une tortue ? Euh... En vrai, rien. Bon, on va essayer ça. Parce que si l'ordre est important et qu'il y a un tiki avec un symbole, c'est que le symbole correspond au tiki. Et on a quatre tiki. Et on doit en former un avec quatre morceaux. Donc, on doit prendre un morceau de chaque. Je pense. La pieuvre est obvious parce que les bras, c'est vraiment... C'est vraiment obvious. Donc, pour moi, c'est ça. On va voir. Alors... Ah, je m'approche. Ok. Ensuite, on aurait l'oiseau. Moi, je... Vraiment, c'est... C'est vraiment, c'est... Enfin, il y a rien qui me fait penser à un oiseau, mais c'est celui-là le plus, je trouve. Avec le petit truc qui ferait la queue de l'oiseau. Donc, on serait bon. Euh... Poisson. Celui-là. Parce que ça, ça me fait penser à des vagues. Donc, le... C'est sous l'eau. C'est sûrement très con, mais... Et du coup, la tortue, bah au pire... On va tous les essayer. Ah ! Ah bah c'était celui-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah bah si ! Ah bah si, le symbole là ! Ah ouais ! Ah ! Ah mais du coup, l'oiseau... Bah l'oiseau, il n'y a aucun symbole qui correspond à ça. Ah si, un peu, ça fait cette forme-là. Ok. Et le poisson. Pour les yeux, j'ai mis celui-là. Ah bah si ! Le bas du poisson. Ça fait un V. Comme là. Ok. Ok, donc je n'avais pas du tout le bon raisonnement. Mais... Ça a marché quand même. Donc euh... Un raisonnement qui marche est un bon raisonnement. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Oh wow. Ah bah ça doit être le truc qu'on met dans l'ascenseur ça. Merde. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. En regardant... Oui d'accord. Harry a essayé à résoudre l'énigme du Tiki et à ouvrir un compartiment secret à l'intérieur de la hutte du chef. C'est là que ce dernier rangeait sa tenue rituelle, ainsi qu'un étrange bloc de pierre. Quand je l'ai touché, j'ai aussitôt senti un intense malaise m'envahir. Ok. Très bien. Oh ! Oula ! Waouh ! C'est une photo vraiment ancienne. L'île porte beaucoup d'ornautes tribunaux, mais aucun d'entre eux n'a vu des Polynesiens. C'est ce qui semble être le chrime d'un chieftain Polynesien. Un travail impressionnant. Est-ce que c'est un patin de peau ? Ah ouais ? Moi je vois plus un... Je sais pas... Ouais. Un hibou... Un truc piaf. Un truc qui vole. Ok. Ok. Donc possiblement la stèle pour mettre en bas. Après là il y a les boules. Ok. Je sais pas encore trop... Pour à quoi ça correspond. C'est vrai que c'est bien parce qu'à note les trucs. Donc au moins on sait ce qui est important ou pas. Après c'est toujours le problème de... Est-ce que j'ai tous les indices ? Ou pas quoi. Ok. Alors est-ce que c'est la stèle ? Mais du coup c'est qui là qui dormait à... Ah mais peut-être celui-là qui est mort. Parce qu'il était devenu un peu fou. Et du coup ils l'ont mis à l'écart. Je sais pas. Ou slash malade et du coup... Je sais pas. Je sais pas. Pour pas être contaminé. Mais bon après ils l'ont enterré. Donc si vous mettez quelqu'un à l'écart pour pas être contaminé. Mais qu'après vous touchez sa dépouille. Ça n'a pas de sens. Je sais pas. Ok c'est bien ça. Comment est-ce possible ? Que fascinant la technologie ? Bah j'avoue que... Oh. Ça avait mis un truc dans le journal peut-être. Non ? Ok. Très bien. Hop ! Ok. Petite île hein. C'est le cas c'est stylé. Ok. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est... Non c'est pas de l'ombre. Ah bah c'est la dynamite. Ah ouais. Ils étaient à combien ? Ils ont dit 2,8 de sécurité. Je pense qu'ils étaient un peu courts quand même. Ok. Il y a plein de notes là. Que je le réflexe du coup maintenant de tourner. 14 juillet 1934. Ce crétin de Roy a réduit la trappe en mille morceaux et a trouvé le moyen de se faire sauter avec. Ne vous en faites pas Doc. J'ai l'accord de Monsieur Everhart et je contrôle la situation. Ha. A un mètre près je ne serai plus là moi non plus. Je me suis retrouvé couvert de limon noir et cela m'a pris la soirée entière pour me nettoyer. Ouais je pense que c'est ça parce que le mec il avait les yeux noirs dans la cinématique là. 15 juillet. D'étranges lésions cutanées sont apparues sur ma main gauche ce matin. On dirait presque des angiomes. Angiomes angiomes. Pourrait-il s'agir d'un genre d'eczéma allergique ou d'un début de cyanose peut-être ? J'espère que non. J'ai prélevé des échantillons de mon sang pour analyse. Il faut que je demande à Everhart de me montrer la photo de la main de sa femme. Quoi ? Attendez. Parce que moi je suis jamais venu sur cette île là. 17 juillet. Mes lésions cutanées se déplacent. Je le sais. Hmm. Se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un au fond du puits ? J'entends des voix à la nuit tombée. On jurerai presque qu'elle prononce mon nom. Et qui diable joue cette musique entêtante ? Ok. Heavens. Il a perdu sa tête. Cripes ! C'est un homme qui a brûlé avec ce liquide noir. Ah non c'est ses cheveux qui... Ah j'ai l'impression que ça fait un effet de relève. Mais non c'est juste ses petits cheveux. D'accord. Quoi ces cheveux... Photo de ma main gauche. Mais attendez mais... C'est une photo de ma main ? What the fuck ? Mais... Attendez mais... Comment... Il peut avoir pareil que moi alors que je ne suis jamais venu sur l'île. Erythrocytes. Hmm. Ce n'est pas ces cellules de sang bleu ? Voilà je pourrais pas t'aider là-dessus. Si ça on s'en est fini... Attendez mais ça se trouve on est déjà venu en fait. Oulala le plot twist en est déjà venu en fait. Et c'est nous le chef... Le chef polynésien. Mais pourquoi il aurait... What the fuck ? Ok ok ok. Je ne comprends pas le roulage de l'équipement médical. Ça me rappelle de ma maladie. Oh wow. Ok. Très bien. J'aurais aimé ne le toucher. Et... Depuis ce qui s'est passé... Ils ne devraient pas l'avoir. Après c'est bon il n'y a pas de... C'est relié à rien du tout donc ça ne fera rien. Mais ouais mais what the fuck ? Parce que le mec vient sur cette île pour soigner ma maladie. Et en fait c'est sur cette île que les mecs chopent ma maladie. Hummm... Est-ce que cette structure de stone est un hatch de quelque sorte ? Bah je sais pas mais on va... On va descendre ? Oh l'animation. Ok. Ok. Je suis le seul à entendre des voix là ? Ouais ! Euh... Je... Ok ok. Je vais voir si j'ai pas loupé les trucs dans les tentes là. Donc...